Salut à tous c'est Lidera, bienvenue sur la chaîne ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy VII Rebirth et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment réaliser l'une des quêtes de ce chapitre 3 du jeu on va devoir faire ensemble donc s'extraire des mines en escaladant la sortie avec le personnage de Barrette donc l'idée ici c'est de remonter tout en haut de la mine pour pouvoir rejoindre nos amis alors c'est éventuellement dans cette salle, dans une grande salle tout au bout du chemin qu'on va pouvoir se retrouver bloqué donc nos amis nous laissent tout en bas, on va devoir tracer tout droit jusqu'au nord de cette salle et vous allez voir que c'est pas forcément si simple que ça de retrouver la sortie tout d'abord n'hésitez pas à acheter un coup d'oeil à la map, ça peut peut-être vous aider donc on voit qu'ici que nous sommes dans les profondeurs des mines au niveau inférieur l'idée va forcément être de rejoindre le deuxième étage qui s'appelle le niveau intermédiaire et on peut voir que le niveau intermédiaire se retrouve mais juste à côté de notre zone donc ici au bout de cette grande salle on va retrouver assez facilement des espèces de marches on voit que c'est un peu jaunâtre donc escalader lait et l'idée va être de remonter tout en haut des marches vous avez également une petite zone adjacente donc sur le côté où vous allez pouvoir y retrouver 2-3 ressources ça peut toujours être intéressant mais l'idée c'est vraiment d'aller tout en haut de ces marches et on va se retrouver dans une petite salle caverneuse donc tout en haut de la salle où l'on était une fois dans cette zone et bien casser tout ce que vous pouvez vous allez casser un gros rocher qui va dévoiler d'autres marches donc c'est éventuellement là qu'on peut se retrouver bloqué moi je vous avoue que j'ai cherché pendant quelques minutes d'où l'intérêt de ce tuto qui évidemment ne peut pas forcément aider tout le monde mais si vous vous retrouvez bloqué et bien cela peut être intéressant donc voilà une fois que vous êtes en haut de cette petite caverne et bien casser tout ce que vous trouvez ce qui va dévoiler d'autres marches et vous allez pouvoir accéder dans les profondeurs des mines au niveau intermédiaire alors là vous allez devoir combattre un petit peu et une fois arrivé au bout de la seconde salle vous allez devoir jouer un petit jeu avec un chariot donc tout simplement ramener le chariot vers l'arrière juste avant le levier afin que vous puissiez changer l'aiguillage ensuite activez le levier qui va changer l'aiguillage des rails qui sont au sol et vous permettra d'accéder à la troisième salle à la troisième partie des ruines grimpez sur le chariot et vous voilà tout en haut donc au bout de nouveau de cette nouvelle salle vous allez voir des échelles en interagissant avec elles vous allez avoir la possibilité de les faire tomber grimpez sur l'une d'entre elles une fois en haut vous allez avoir droit à un petit combat donc forcément je vous passe ça c'est un peu long et inutile pour le tuto donc de nouveau vous allez retrouver un levier qu'il va falloir activer pour ouvrir la porte qui se trouve juste derrière moi alors au bout de cette porte vous allez voir qu'il y a un gros caillou fracassez le ce qui va vous permettre de bouger le chariot qui est juste derrière moi et c'est ce chariot qui vous permettra d'accéder à la suite à la suite de la mission donc rendez-vous auprès du chariot et poussez le là vous allez le pousser totalement c'est à dire vous passez le pont et vous passez également l'aiguillage donc c'est à dire là vous avez le levier vous faites en sorte de bien le pousser parce qu'il va falloir de nouveau activer le levier et bouger l'aiguillage donc il faut que le chariot soit bien mis à l'arrière afin qu'il puisse profiter du changement d'aiguillage une fois que c'est fait que le chariot peut se rendre dans l'autre direction poussez le à fond et là vous allez voir la suite des événements donc une petite cinématique va se lancer voilà pour les petites difficultés que vous allez pouvoir retrouver dans les ruines avec le personnage de Barrette toujours dans ce chapitre 3 de Final Fantasy Rebirth en tout cas moi j'espère avoir pu vous aider n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas n'hésitez pas à le dire en commentaire également si comme moi vous étiez retrouvé bloqué dans cette partie du jeu comme toujours n'oubliez pas le petit like ça aide énormément la chaîne et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de tous les tutos que je publie voilà moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt c'était Lidora salut salut c'était Lidora c'était Lidora c'était Lidora